On est une école de trois classes avec trois enseignantes. Trois classes et seulement 67 enfants. On est trois enseignantes qui travaillent ensemble depuis plusieurs années. On a l'habitude de monter des projets en commun pour l'année complète. Par exemple, cette année, c'était le thème des contes et des légendes. On a beaucoup développé les lectures entre les classes. Nous, on appelle ça lecture interclasse, où les élèves des différentes classes viennent dans une autre classe pour raconter des histoires, pour lire des histoires. Par exemple, les grands viennent hier chez les petits, les petits viennent hier chez les grands. On a aussi eu l'intervention d'un auteur-conteur qui s'appelle Gilles Bisouerne, qui est l'auteur des contes du loup gris, qui est venu toute une journée sur l'école pour parler de son métier, pour montrer comment il raconte, comment il écrit, comment il invente. Ça a beaucoup plu aux enfants de voir un auteur pour de vrai. Notre projet d'école se développe en deux axes. Le premier axe, c'est le lien entre l'école et la famille, rétablir un climat de confiance entre les parents et nous, les enseignantes. Pour ça, on crée des matinées de parents, où les parents sont invités à venir à l'école pour mener des jeux de société avec les enfants, pour faire un bricolage, pour faire de la cuisine. Ça marche plutôt bien. L'objectif, c'est de faire comprendre l'école aux parents et de faire entrer les parents dans l'école. Le deuxième axe porte sur le goût de lire et le goût d'écrire. C'est pour ça qu'on a aussi eu comme thème de l'année les contes et légendes. On a des projets de correspondance scolaire entre plusieurs écoles, pour ma collègue par exemple. On a créé un événement cette année d'écriture coopérative entre les trois classes, où chaque classe débutait un conte. On le passe à une autre classe et ils écrivent la suite. Au final, on a eu trois contes d'inventés sur l'école. Et puis, parmi les grands projets de l'année, on a eu la fresque, qui a été menée par un artiste de Biernay, par une artiste de Biernay qui s'appelle Eva Goyer, qui a accompagné les enfants sur ce projet. Et ça a duré deux ans. Deux ans de travail pour aboutir au projet final. Et on a eu au mois de mai une inauguration de la fresque, avec les élus et tous les enfants. Ils ont tout fait de A à Z. Il n'y a pas eu du tout de trait de pinceau des adultes. C'est que les enfants. L'artiste, elle était là pour les accompagner, pour les guider et nous aussi.